Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au sol. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir un sol et décrire la façon dont il est organisé, d'expliquer comment se forme un sol et de décrire l'importance des sols dans les écosystèmes. Qu'est-ce qu'un sol et comment est-il organisé ? Le sol correspond à la couche de terre qui est en interaction entre la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. Il est en moyenne épée de 30 cm, mais à certains endroits du globe, il peut atteindre plusieurs mètres de profondeur. Il comprend une fraction solide, faite de matière minérale et organique, une fraction liquide composée d'eau et une fraction gazeuse, avec notamment du dioxygène, du dioxyde de carbone et du diazote. Le sol est organisé en plusieurs couches horizontales, appelées horizons. De l'extérieur vers l'intérieur, on va trouver l'horizon haut, une couche très riche en matière organique, qui comprend la litière, c'est-à-dire tous les débris végétaux et notamment les feuilles, mais également de l'humus, qui est une matière organique issue de la décomposition des végétaux, notamment. L'horizon A, appelé aussi terre arable, qui est organo-minéral, donc riche en humus, mais également en matière minérale. L'horizon B, qui lui est riche en matière minérale. Et l'horizon R, qui correspond en fait à la roche-mer, à partir de laquelle se forme le sol. Dans cette couche, il n'y a que la roche-mer, qui est non altérée, donc ni vie, ni matière organique. Comment se forme un sol ? Le sol provient de la transformation de la roche-mer sous-jacente sous les effets combinés de l'altération et de l'action de la biosphère. L'altération de la roche-mer, liée notamment à la pluie, conduit à l'incorporation d'éléments minéraux dans le sol. L'activité de la biosphère conduit de son côté à l'incorporation d'éléments organiques dans le sol. En d'autres termes, un sol se forme grâce à l'interaction entre la roche-mer et l'activité de la biosphère et bien sûr de l'atmosphère. Un sol sera donc différent en fonction de la nature de la roche-mer sous-jacente, du climat et de la biosphère présente. Quelle est l'importance des sols dans les écosystèmes ? On représente souvent une chaîne trophique ou chaîne alimentaire de la façon suivante. Mais une telle représentation laisse suggérer que les prédateurs sont les maillons terminaux de la chaîne. En réalité, la matière forme un cycle dans les réseaux trophiques. En effet, à chaque maillon de la chaîne, de la matière organique rejoint le sol, soit sous forme de débris, comme les feuilles ou les poils, soit sous forme d'excréments ou de cadavres. Et cela, quel que soit le maillon de la chaîne. Et toute cette matière organique dans le sol va être progressivement décomposée par les animaux détritivores, qui sont macroscopiques, ce qui va produire de l'humus, et minéralisée par les décomposeurs. Les décomposeurs sont des êtres vivants microscopiques, comme les bactéries ou les champignons, qui transforment la matière organique en matière minérale. Du coup, la minéralisation de la matière organique par les décomposeurs conduit à un enrichissement du sol en éléments minéraux. Or, les premiers maillons de la chaîne, les végétaux, ont besoin de sels minéraux pour leur croissance. Dans un écosystème, on observe alors un circuit fermé de la matière, qui est recyclé en permanence. En résumé, le sol est l'enveloppe de la Terre en interaction avec la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère. Le sol est composé d'une fraction solide, liquide et gazeuse. Un sol s'organise en couches horizontales appelées horizons. Ces couches sont riches en matière organique à la surface et riches en matière minérale en profondeur. La formation du sol dépend de la nature de la roche-mer, du climat et de l'activité de la biosphère. Enfin, le sol participe au recyclage de la matière dans les écosystèmes, en permettant, grâce aux êtres vivants qui y vivent, de décomposer la matière organique morte et de la minéraliser, ce qui produit des éléments fertilisants pour les végétaux. de la matière organique morte et de la matière organique morte et de la matière organique morte. de la matière organique morte et de la matière organique morte et de la matière organique morte.